ok bienvenue dans cette vidéo nous allons voir nous allons faire l'inscription aussi à l'aujourd'hui à la lotterie américaine la lotterie américaine donc vous partez sur google vous tapez dv lottery donc dv lottery c'est electron diversity visa program donc vous cliquez sur le site une fois que vous avez cliqué dessus vous attendez simplement vous attendez voilà ça vous redirige vers cette page et puis là vous appuyez sur entrer et puis voilà une fois que vous entrez ça vous donne ça vous saisissez ça pour prouver que vous n'êtes pas un robot vous prouvez que vous n'êtes pas un robot vous saisissez ça très bien et après avoir saisi ça vous allez soumettre naturellement voilà une fois que vous avez soumis ça vous redirige vers cette d'autres pages que vous deviez remplir vous devez choisir votre nom des familles c'est ça qui est la semaine la semaine c'est non des familles fait ce même c'est votre prénom fait ce même c'est le prénom donc et prénom et me donne même c'est votre deuxième prénom normalement disons votre premier prénom voilà donc et ici vous choisissez votre jeune mâle ou femelle voilà donc accroché mâle parce que je suis un homme et si vous mettez votre date de naissance la date de naissance je choisis novembre et puis je choisis ici le 20 novembre 1996 voilà j'ai choisi 1996 et puis ici vous mettez la ville dans laquelle vous êtes né et la ville dans laquelle vous êtes né ici je suis né c'est abidjan voilà je mets la ville dans laquelle je suis né c'est abidjan voilà je mets abidjan et puis je vais descendre descendre et puis voilà la prochaine étape c'est le pays dans lequel je suis né quand tu vois est bon vous mettez vous choisissez le pays je vais naturellement choisir la côte d'ivoire est ce que je recherche ici j'aime une côte d'ivoire bon ici est ce que votre pays est éligible ou pas oui naturellement la côte d'ivoire est éligible donc c'est coché oui donc je laisse cette partie je ne mets rien ici on va remplir le passeport c'est important je le disais tantôt il est important d'avoir son passeport si vous voulez vous inscrire ici donc ici vous mettez votre nom qui se trouve sur le passeport votre nom des familles se trouve sur le passeport votre prénom aussi qui se trouve sur le passeport et si vous mettez votre deuxième prénom se trouve aussi voilà sur le passeport voilà c'est le premier prénom qui est le middle name voilà le premier prénom et non pas le deuxième prénom et ici votre passeport le numéro de votre passeport vous allez mettre le numéro de votre passeport ici voilà le numéro qui se figure sur votre passeport vous mettez ça là et puis la date d'expiration du passeport en quel mois est-ce que ça expire et puis le jour et puis l'année semaine 2024 ici le pays qui a délivré le passeport c'est ce qu'on va avoir si le pays de délivrance du passeport country offerture et il change donc le pays de délivrance ici vous allez mettre le pays de délivrance voilà la côte d'ivoire bien sûr j'estime que mon passeport a été délivré en côte d'ivoire et passeport exemption ça ne nous regarde pas ceux qui font exemption des passeports nous avons arrivé ici à une étape très 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 difficile et très important la photo en fait vous devez avoir une photo qui a une dimension de 600 600 pendant j'ai déjà il a redimensionné cette photo donc on va plus redimensionner la photo je vais simplement chercher la photo et cherche et cherche la photo voilà ici vous devez tout fait pour redimensionner votre photo et dans une autre vidéo je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez redimensionner